Bonjour tout le monde, l'un des plus grands espaces verts du territoire de la ville de Québec va bientôt changer de propriétaire. Le gouvernement Legault se porte acquéreur des terres des Sœurs de la Charité pour la somme de 28,7 millions de dollars. Le terrain de 203 hectares va conserver sa vocation actuelle, puisqu'un parc d'innovation agricole va y être aménagé. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, précise l'échéancier du projet. Tout le processus de vente devrait se conclure quelque part au mois d'août, si tout va bien, puis après ça, on va lancer les consultations. Ça fait que ça va être à l'automne ou printemps 2023, il va y avoir une large consultation citoyenne. Puis l'objectif, c'est vraiment en 2023 d'arriver avec un projet. La ville de Québec sera vraisemblablement impliquée dans le projet. Par exemple, les produits agricoles cultivés sur les terres seraient vendus au grand marché et les fertilisants proviendraient du nouveau centre de biométhanisation. Le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, peut compter sur un premier appui parmi les députés québécois de la formation. Le député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paulus, s'est rangé derrière lui ce matin en publiant une lettre d'appui. Il qualifie M. Poilièvre d'homme fonceur qui fait preuve de courage, mais surtout qui place l'intérêt du payeur de taxes en priorité. M. Paulus a dû démissionner de ses fonctions au sein de l'exécutif national du parti avant de déclarer son appui. L'élection du nouveau chef conservateur va avoir lieu le 10 septembre prochain. L'administration de l'aéroport international Jean Lesage de Québec a présenté les résultats de l'exercice 2021 ce matin. Alors que 100 000 voyageurs aériens étaient attendus, 353 000 passagers sont passés à YQB. Ça représente tout de même une baisse de 34 % par rapport à 2020. L'aéroport enregistre un déficit de 29,6 millions de dollars pour la dernière année. L'équipe Satan a retrouvé un niveau de trafic équivalent à celui de 2019, soit 1,8 million de passagers en 2024 ou 2025. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada L'aéroport